Bonjour, je me nomme Alain Victor, je suis Ndombi Adouni Faïsoulat, moi c'est Mbamara Emmanuel, je suis Karim Boucharet, je m'appelle Albon Patruix, je m'appelle Chande Hospital. J'ai choisi un domaine dans lequel, tous les matins en me réveillant, je serais heureuse et je n'aurais pas l'impression de travailler, j'aurais l'impression de m'amuser au lieu de travailler. Du coup j'ai choisi le management et c'est comme ça que mon orientation s'est faite. J'ai toujours voulu être indépendant alors je me suis posé la question quoi de plus facile si je m'oriente vers une filière technique pour pouvoir exercer dans l'auto-emploi. Alors je me suis dit, je vais me lancer dans le domaine de la production industrielle. Un attrait tout d'abord pour le Maroc qui était déjà présent et j'ai voulu tester de voir comment c'était d'y vivre et non seulement en vacances. Pour la petite anecdote, j'avais postulé pour un visa dans notre pays, je ne l'ai pas obtenu et je réfléchissais à plusieurs options et on m'a conseillé de venir au Maroc parce que le Maroc est réputé pour un très bon enseignement et aussi pour un bon professionnalisme dans le cadre scolaire, dans le cadre étudiant. J'aime bien le Maroc, j'ai eu la chance d'y venir plusieurs années auparavant avec mes parents en vacances, donc en touristique. J'avais vraiment beaucoup apprécié. Et donc au moment de faire mes choix pour les différentes mobilités, j'ai donc choisi mon vœu naturellement orienté vers le Maroc parce que j'avais toujours envie de vouloir visiter plus, de découvrir plus de la culture. Et donc il restait ici un semestre, c'était l'occasion pour découvrir ça. L'un des éléments qui m'a capté chez Estime, c'était plus ou moins la qualité de la formation qu'elle offrait, la variété des profits du corps professoral. Estime accompagne plus les étudiants dans la recherche et des stages, ce qui était un atout et je me suis également rendu compte que le corps administratif d'Estime est un corps administratif jeune, ce qui devait me faciliter l'intégration à Estime et briser la barrière entre le complexe étudiant et enseignant corps administratif. Au niveau des études, en tout cas Estime, ils ont un personnel très qualifié. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ce que j'ai vraiment aimé à Estime, c'est le côté prise de parole en public. Parce qu'ils ont des matières vraiment, parce que quand j'arrive à causer avec certains étudiants, il y a des matières qu'ils n'ont pas faites. Donc je sens quand on discute, j'ai cette aisance de parler et j'ai cette aisance de parler en public qu'ils n'ont pas. Et également au niveau, dans certaines matières aussi, au niveau des recherches aussi, on nous a donné des professeurs vraiment compétents et qualifiés. Donc facilement, quand on se retrouve entre amis, je sens vraiment qu'il y a une différence au fait. Donc je ne regrette pas d'être venu à Estime. En tout cas, Estime, ils ont de très bons profs. Sur ce côté, franchement, chapeau. Les cours sont intéressants et on voit que les profs sont avenants et nous proposent tout le temps de venir poser des questions hors des horaires de cours. Donc c'est vraiment bien pour nous. Grâce à Estime, j'ai appris à m'ouvrir, à être plus sociable, à être plus généreuse, plus gentille. Et aussi, j'ai bénéficié de plusieurs avantages en participant à des concours, concours d'éloquence et autres, et ça m'a permis de mieux m'exprimer en public et d'acquérir plus confiance en moi sur plusieurs données. Les professeurs sont désireux d'apprendre, ils sont compétents et donc l'enseignement est quand même d'une assez bonne qualité. Les cours sont diversifiés, ils sont toujours prêts à répondre à des questions et même à nous proposer en dehors des cours de venir les voir pour les aider et ça c'est vraiment bien. Moi je suis quelqu'un de très sociable, donc facilement j'aime causer avec les gens, donc mon intégration à Estime, elle a été très facile. En ce qui concerne mon intégration à Estime, il faut savoir que ça a été au-delà de mes attentes, franchement. Pour moi, je me suis dit qu'intégrer une nouvelle école dans un nouveau pays allait être très difficile, mais déjà ça a été très 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 facile parce que, au niveau de l'administration, nous avons une équipe administrative jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, dynamique, qui sont à l'écoute des uns et des autres, qui essaient plus ou moins de connaître les besoins des différents étudiants et essayer d'apporter des solutions, leurs aides et autres. À un futur bachelier, je dirais de prendre le temps de réfléchir et de ne pas faire quelque chose pour faire plaisir à ses parents ou à une autre personne. J'aimerais leur dire, votre vie, c'est vous qui choisissez qui vous voulez devenir. D'abord, c'est savoir ce que tu veux et être responsable. Parce que venir au Maroc ici, c'est une responsabilité. Tu es loin des parents, tu dois être responsable. Parce que personne ne va te dire, fais ci, ne fais pas ça. C'est à toi-même de prendre ta responsabilité. Donc, si tu n'es pas responsable, ça sera vraiment très compliqué. Amour, professionnalisme et solidarité. Solidarité, fraternité et vision. Famille, souris, solidarité. Innovation, professionnalisme et solidarité. C'est parti.